Le tête-à-tête Frédéric Taddeï Frédéric Begbedé Il a publié huit romans, le premier à l'âge de 25 ans, 1990, mais c'est dix ans plus tard qu'il a connu le succès. Il est également critique littéraire, la preuve, ce premier bilan après l'apocalypse qui sort chez Grasset, dans lequel il décortique son hit parade intime, ses 100 livres préférés du XXe siècle. Mais ce n'est pas tout, il anime des émissions de télévision, il vient de réaliser son premier film, il a tourné dans un porno, il fréquente des boîtes de nuit, il s'est même fait arrêter une fois pour possession de stupéfiants. Autant de raisons de le détester. Bonjour Frédéric Begbedé. Non, pas du tout, autant de raisons de l'aimer. Bonjour Frédéric Taddeï. Parmi ceux qui vous connaissent, vous faites l'unanimité, tout le monde vous trouve charmant. Mais dès l'instant qu'on élargit le cercle, et j'imagine que parmi nos auditeurs, en ce moment, il y en a plusieurs qui sont tentés d'éteindre la radio à l'idée de vous entendre. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui vous énervez. Est-ce que ça vous fait souffrir ou est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça m'a fait souffrir longtemps, et maintenant, pour être franc, je m'en fiche. Mais ce n'est pas du mépris de dire ça, c'est simplement qu'il faut accepter que j'ai des défauts, je suis peut-être agaçant. Je ne crois pas, dans ce que vous avez éliminé, qu'il y avait grand-chose de très grave. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais pris des positions politiques dangereuses. Mais vous savez bien qu'il y a des gens qui préfèreraient que vous ayez des positions politiques plutôt que des positions de danse, par exemple. Oui, mais j'ai les deux, en fait. Je crois que j'ai les deux. Je crois que la danse de nuit est une manière de mode de vie politique. On va en reparler. Votre premier roman, je le disais, vous l'avez publié à 25 ans. Cela fait un peu plus de 20 ans, c'était en 1990, donc cela fait un peu plus de 20 ans que vous essayez de faire de votre vie une œuvre d'art. Est-ce que vous êtes enfin devenu votre propre personnage ? Ça fait un moment déjà, je le crains. Je n'ai aucune imagination. J'ai toujours cru que ma vie était intéressante. Et même quand elle n'avait aucun intérêt, peut-être même surtout quand elle n'avait rien d'intéressant, c'est à ce moment-là qu'on est obligé de faire un gros effort d'écriture pour transcender le tout. Et peut-être que récemment, avec un roman français, c'était en 2009, le regard des gens sérieux a un peu évolué sur mon compte. Mais ça a effectivement mis une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce que vous étiez plus honnête dans un roman français que vous ne l'aviez été jusque-là ? Sans doute, et aussi plus calme, plus tranquille, plus apaisé. Moins à la recherche de convaincre par des pirouettes et des claquettes et des effets. Voilà, sans doute la lecture de Georges Simenon m'a beaucoup appris. Et cette accalmie s'est traduite à la fois sur la forme et sur le fond. Georges Simenon, si je me souviens bien, était tellement célèbre pour écrire très vite ses romans qu'on l'avait enfermé sous une cloche de verre au-dessus du moulin rouge pour que tous les Parisiens le voient en train d'écrire un roman en direct. Vous n'êtes pas allé jusque-là, mais il y a un peu de ça chez vous. Vous aimez bien ressembler. C'est là où je parlais de personnages. Vous aimez bien ressembler à vos personnages. Vous aimez tout à coup vous donner un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu dès le départ, parce que j'ai commencé ma vie publique par des soirées. J'étais chroniqueur mondain, j'étais l'organisateur d'un club de jeunes gens et cervelés qui s'appelait le Cacasse Club. Ça, c'était dans les années 80. Et ensuite, j'ai publié mon premier roman en 1990, vous l'avez dit. Mais j'avais déjà une image publique qui était une image de Noctambule. Et je crois qu'après, le fait que souvent mes personnages de romans étaient aussi des noceurs, des fêtards, des amoureux dispersés, eh bien, on m'a beaucoup confondu avec ces personnages-là. Donc, parfois, quand ils étaient antipathiques, on pensait que c'était l'auteur qui était une tête à claques. Qu'est-ce que vous avez sacrifié à votre œuvre, Frédéric Becbedé ? Je dirais que c'est un... J'aurais pu avoir une vie plus rangée, plus confortable. Vous en seriez contenté ? Je ne crois pas, mais j'aurais peut-être été plus heureux. Et en tout cas, j'aurais mieux gagné ma vie. C'était un... Je ne sais pas si on peut parler de sacrifice, mais en tout cas, décider qu'on va écrire, c'est quand même, à un moment, choisir beaucoup d'angoisse et de solitude par rapport à une vie plus tracée. Mieux gagner votre vie, vous n'êtes pas à plaindre. Vous faites partie des écrivains français qui vendent le plus de livres, y compris à l'étranger, d'ailleurs. Oui, mais ça, ça a commencé en l'an 2000, en fait. Il y a eu quand même dix années où ça rapportait strictement rien et où j'étais un garçon qui était obligé de travailler dans la publicité, puis faire beaucoup de journalisme. Enfin, cette décision d'écrire... Voilà, c'est pas... Vous me demandez ce qui m'a demandé des sacrifices. Je pense que mes parents ne se réjouissaient pas que je choisisse cette voie-là. Depuis 2000, vous gagnez bien votre vie. Qu'est-ce que vous faites de votre argent, si ce n'est pas indiscret ? Vous êtes un amoureux des livres. Vous le prouvez encore dans Premier bilan après l'Apocalypse. Mais enfin, les livres, on vous les envoie. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre argent ? Je le dépense en restaurant, en voyage. Je n'ai pas énormément investi dans la pierre, puisqu'à Paris, je suis locataire. Mais j'ai tout de même... Je suis maintenant associé à un hôtel qui était la maison de mon grand-père et qui est devenu un hôtel qui s'appelle la Ville à Navarre, à Pau. Et d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à venir. Il y a un menu à 18 euros avec entrée, plat et dessert plus une consommation. Il fut un temps où on disait que vous aviez acheté, avec les droits d'auteur... Je ne sais plus de quel livre, d'ailleurs, avec vos droits d'auteur, la plus grande télévision du monde. Est-ce que c'est une légende ? Non, ce n'était pas la plus grande, mais c'était la plus chère. Oui, c'est un matin de déprime. Et j'avais acheté les BO, les modèles très, très... C'est hors de prix et ça tombe en panne tout le temps. Il ne faut pas le dire, ce n'est pas gentil pour la marque, trop tard. Mais oui, c'était... Et quelle idée, pourquoi vous avez envie de... Vous regardez beaucoup la télévision ? Et même pas, non, non. Mais vous savez, c'est comme les... C'est assez compulsif. C'est comme certaines femmes qui, tout d'un coup, quand elles sont déprimées, ont besoin de faire du shopping. Moi, j'avais acheté une télévision absolument ridicule. Et donc, j'en avais très honte. Vous avez une prédilection pour les écrivains qui se sont suicidés, ou qui suicident leurs personnages, ou qui parlent du suicide. Ce qui fait de vous ce que Bernard France appelait un suicidé d'honneur. Dans Premier bilan après l'Apocalypse, vous faites la liste de vos 100 livres préférés du XXe siècle. Ceux qu'il faudrait, d'après vous, conserver au XXIe. On voit bien que les suicidés, ou ceux dont les personnages se suicident, sont très importants. Pourquoi ce goût pour le suicide ? Vous trouvez que ça fait partie de la panoplie de l'écrivain ? J'ai une admiration pour les gens qui osent faire ce que je ne fais pas. Pour les écrivains dont la vie a été brève et risquée. Les gens qui ont flirté avec les limites. Les gens dont les vies sont tragiques. Oui, c'est vrai, ça m'épate. J'ai l'honnêteté dans ce livre de dire que souvent, je lis un livre pas seulement pour le texte. Je suis capable d'aimer un livre pour son auteur, pour la vie privée de son auteur, pour son âge, pour son physique même. Pour sa tronche, sa manière de s'habiller. Et effectivement, j'ai remarqué, mais c'est après coup, je me suis rendu compte après avoir choisi tous ces livres, qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient morts jeunes ou dans des accidents ou suicidés, comme Édouard Levé par exemple. Alors pour moi, Frédéric Becbedé, vous êtes l'écrivain mais aussi l'apôtre de la légèreté. C'est votre principale qualité à mes yeux. Or vous ne cessez de la combattre et comme si c'était votre pire ennemi. Et dans vos livres, vous revendiquez d'une manière ou d'une autre le droit, vous aussi, à être tragique. Et je pense que votre goût pour les écrivains qui se suicident vient de là. Frédéric Becbedé aurait le droit de se suicider comme tout le monde. Il aurait le droit d'avoir eu une enfance malheureuse. Il aurait le droit d'avoir été traversé par l'âme russe ou par les avions suicides du 11 septembre. Alors, pourquoi ne revendiquez-vous pas tout simplement la légèreté ? C'est souvent plus héroïque d'être léger que de se suicider. C'est vrai, oui, oui, tout à fait. Non, mais vous savez, je ne veux pas non plus me faire passer pour ce que je ne suis pas. Simplement, il s'agit d'un choix subjectif de mes lectures préférées. Et il est vrai que j'ai des goûts très éclectiques. Et je peux être attiré par des gens qui ne me ressemblent pas. Alors j'assume d'être quelqu'un d'extrêmement léger, futile, frivole. Et j'aime ça. Et je trouve que c'est ce que j'aime aussi chez beaucoup d'écrivains de cette liste. Scott Fitzgerald, Antoine Blondin, François Sagan ou les premiers romans de Modiano n'étaient pas considérés comme des gens profonds. À tort d'ailleurs. On a aussi reproché ça à Jean Cocteau qui est dans ma liste, etc. Donc j'en ai mis quand même quelques-uns. Je fais allusion également au contenu de vos propres livres. Oui, mais c'est vrai que je crois que c'est intéressant aussi d'aller chercher ce qu'on n'est pas, à la fois dans ses lectures et dans l'écriture. Alors dans mes lectures, il y a par exemple ici La peau de Malaparte. Il y a Paul Nison qui est numéro 2. Il y a des écrivains comme ça qui sont sans doute beaucoup moins légers que moi. Et puis dans mes livres, j'alterne. Je crois que j'ai alterné des livres un petit peu plus frivoles comme L'égoïste romantique, comme sans doute Au secours pardon. Et puis des livres assez graves. Je n'en sais rien. Je pense que Windows on the World, effectivement, ou Un roman français, ou L'amour dure trois ans, sont des livres plus sombres. Où l'on découvre que même si j'aime rire très fort, je peux aussi avoir traversé des périodes difficiles. Ce qui d'ailleurs, tout ça n'est pas un critère de talent. Non, certainement. Mais est-ce qu'elle vous embarrasse votre légèreté, sincèrement ? Est-ce que vous vous dites de temps en temps, il faut que je mette mon mouchoir dessus, les gens vont s'en apercevoir, ils vont me haïr ? Je ne pense pas, j'essaie de ne pas penser à ce que les gens vont penser. Est-ce que c'est possible, ça ? Quand on s'appelle Frédéric Becbédé, on peut ne jamais penser à ce que les gens pensent de vous ? Je travaille à cela, j'essaie de ne plus en tenir compte, vraiment. Au moment d'écrire, en tout cas, j'essaie d'être le plus proche de ce que j'ai envie de dire, d'une certaine forme de vérité, de sincérité. Même si là encore, ça ne veut rien dire sur le plan littéraire. Mais quand même, si on est un peu honnête, la phrase va être un petit peu plus, je pense, plus équilibrée que si on joue la comédie. Et peut-être que j'ai joué la comédie assez longtemps. Alors, ça peut être une comédie de légèreté ou alors une comédie de profondeur. Mais l'important, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, mais de le faire d'une façon qui colle. Je ne sais pas si c'est très clair que le fond doit dicter la forme. Comment vous imaginez votre public ? Vos lecteurs ? Alors moi, c'est difficile. Bon, encore une fois, on ne doit pas normalement se préoccuper de ça. Mais je les croise. Par exemple, quand je vais faire des signatures dans une librairie ou des choses comme ça. où je vois qu'il y avait beaucoup de jeunes filles à mes débuts. Et malheureusement, je dois reconnaître et constater qu'en vieillissant, mon public a grandi avec moi. J'ai souvent des dames d'un certain âge, très raffinées. Je pense que depuis quelques années, peut-être c'est le fait de collaborer au Figaro Magazine qui fait ça, mais j'ai une nouvelle clientèle. Avant, vous écriviez dans Voici vos critiques littéraires. Vous pensez que ça a changé quelque chose ? Alors voilà, si jamais on veut avoir un lectorat plus mûr, il faut arrêter de travailler à Voici. Je pense que c'est ça la solution. Vous êtes un amoureux de la nuit, Frédéric Begbedé. Qu'est-ce que la nuit vous fait que le jour ne vous fait pas ? Ou qu'il vous fait moins ? Je suis... Je m'identifie à un personnage de roman que j'aime beaucoup, qui est Dr Jekyll. La journée, Dr Jekyll est très sérieux et c'est vrai que moi, la journée, j'aime lire, écrire. Je reste chez moi, je suis assez seul chez moi à travailler. Et j'aime ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a peur de la solitude, au contraire. Mais c'est vrai qu'après une journée comme ça, où on a finalement passé du temps avec soi-même, j'aime me transformer en Mr Hyde et sortir, boire et devenir vraiment quelqu'un d'autre qui à ce moment-là devient beaucoup plus vulgaire, plus blagueur, plus potache. Et vous n'auriez pas pu faire l'inverse, c'est-à-dire écrire la nuit et sortir le jour ? Je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais essayé. Mais c'est vrai que j'ai une fascination pour les éclairages tamisés. Je trouve que ça me met mieux en valeur. Voilà, moins il y a de lumière, plus je me trouve beau, en fait, sans doute. Dans vos livres, Frédéric Becbedé, votre légèreté, j'y tiens, est confrontée à toutes sortes de tyrannies, l'amour, la politique dans Windows of the World. C'était la politique. L'économie, c'était plutôt dans Au secours, pardon. La consommation, c'était dans 99 francs, la loi, la famille dans un roman français, l'atavisme également. Elle est rarement confrontée à la nécessité. Quand est-ce que chez vous, la nécessité reprend ses droits ? Peut-être au moment d'écrire, parce que je ne conçois pas qu'on puisse s'asseoir devant une page blanche sans une extrême urgence. D'ailleurs, je ne le fais pas souvent, j'ai tendance à chercher toutes les excuses avant de me mettre au travail. Et je ne comprends pas les gens qui disent qu'écrire est un plaisir. Pour moi, c'est un labeur absolument besogneux et extrêmement pénible, qui demande beaucoup de sueur. Mais vous dites que c'est de la légèreté confrontée à de la gravité. Pour moi, c'est la définition d'un roman réussi. Un roman qui ne serait que léger, serait vite ennuyeux. Et un roman qui ne serait que grave, sans humour, sans une façon un peu aérienne d'observer le monde, serait extrêmement pesant et pénible. Non, je dis que votre légèreté est confrontée à des tyrannies, qui sont celles de la politique, de l'économie. Oui, mais si on prend le cas du restaurant, comme on fête, enfin on célèbre ces jours-ci le 11 septembre, le restaurant Windows on the World, en haut de la tour du World Trade Center, était un endroit très léger. C'est-à-dire que c'est un endroit où j'ai découvert, par exemple, la Caipirinha. Mes premières Caipirinha, je les ai bues là. Normalement, c'est plutôt à la Havane. Oui, mais c'est arrivé à New York, à ce moment-là, au Windows on the World. Moi, je me souviens, dans les années 80-90, il y avait des soirées latino, le mercredi, et l'endroit s'appelait The Greatest Bar on Earth, pour les américanophiles. Donc c'était un endroit de légèreté, avec des jolies filles, des traders, des gens qui réfléchissaient peu. Et tout à coup, la politique arrive et exerce sa tirage. La politique, c'est cet avion. C'est cet avion qui rentre dans la tour et qui la détruit. Donc, d'une certaine façon, c'était une attaque contre la légèreté, cet attentat. Peut-être une attaque contre beaucoup de choses. Vous pensez que c'était le Windows of the World qui était visé, et non pas le World Trade Center, qui, comme on le sait, n'a rien de léger, lui. C'est le centre du commerce mondial. Oui, mais en tant que symbole, c'était aussi, sans doute, la Caipirinha qui était visée. Le fait de boire avec des jolies filles qui portent des décolletés et des mini-jupes, c'était également une cible. Puisque vous parlez de Windows of the World, de votre roman, qui gagne à la fin ? C'est la légèreté ou c'est la politique ? Je suis persuadé que c'est la littérature qui gagne à la fin. Il n'y a qu'à voir les noms des hommes politiques d'il y a 40 ans. On ne s'en souvient pas. On est incapable de savoir qui était ministre, tout ça, alors qu'on ne se souvient des écrivains importants. Donc je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette voie. D'abord parce que je n'aurais eu aucune chance d'être élu, mais ensuite parce que, à mon avis, tout ce qui est important dans la vie n'est pas dans les programmes politiques, mais se trouve dans les romans. Vous vous souciez de votre postérité, Frédéric Becbédé ? Vous rêvez qu'on vous lise encore dans 100 ans ou dans 200 ans ? Ou au contraire, vous faites parfois des cauchemars, vous vous réveillez en sueur à l'idée que plus personne ne sache qui est Frédéric Becbédé dans une seule génération ? J'aime beaucoup cette question. Je ne suis pas certain qu'elle soit totalement aimable. Si, je vais la poser à n'importe qui. Vous reconnaissez-le et je l'ai souvent posé d'ailleurs. Je crois que quelqu'un qui se soucierait de la postérité serait très fou. Vous pensez bien que Victor Hugo se souciait de sa postérité. Nietzsche aussi. Hemingway sûrement. Peut-être que quand on écrit, c'est vrai qu'on a plus tendance à se situer dans le long terme que quand on... On fait de la télévision, par exemple. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est une garantie de longévité, mais j'étais très heureux d'être entré dans le dictionnaire des noms propres, le petit Robert. Donc là, je me suis dit, il y a quand même au moins quelques années, parce que je pense qu'on peut être viré aussi vite qu'on y est entré, mais peut-être pas immédiatement tout de suite, parce que les auteurs se déjugeraient. Il faut bien que les gens gardent longtemps leur dictionnaire aussi. Oui, donc il faudrait que je meure assez vite après cette émission. Comme ça, je connaîtrai une mini-postérité. Non, mais je... Enfin, on ne peut pas se poser les questions comme ça, sinon on est paralysé. C'est vrai, on est... On peut être excité, il y a une ébullation. Non, moi, je me dis que si on veut comprendre l'état de décadence de la jeunesse occidentale dans les années 90 et 2000, peut-être qu'on pourra avoir une photographie ou un tableau assez net de ça en lisant 99 francs, par exemple. On aura une vague notion pour les générations futures de ce que nous avons vécu dans ces années-là. Dans l'adaptation cinématographique de 99 francs, le film a été réalisé par Yann Cunen, c'est Jean Dujardin qui joue votre rôle. Comment vous trouvez-vous à l'écran interprété par Jean Dujardin ? J'ai trouvé qu'il était très drôle, j'ai trouvé qu'il était plus beau, et donc il était amélioré. Parce que moi, comme vous le constatez, je ne suis pas tellement drôle, et je ne suis pas aussi beau que Jean Dujardin, donc j'étais très fier de ça. J'ai trouvé qu'il y avait des aspects caricaturaux, c'est normal, mais c'est vrai qu'ils avaient beaucoup insisté sur la cocaïne, les prostituées, comme si j'avais une vie de ce genre. Vous n'insistez jamais là-dessus. Heureusement pour moi, je ne suis pas aussi dépravé qu'Octave, le héros de ce livre, mais ça ne me dérange pas qu'on en parle. Justement, parlons du plaisir. C'est une autre revendication qui plane au-dessus de tous vos livres. Est-ce qu'on nous empêche, à votre avis, de plus en plus d'avoir du plaisir ? Est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus de gens qui se droguent, et de plus en plus jeunes ? Vous-même, vous avez connu quelques déboires dans ce domaine. Vous l'avez raconté dans un roman français. Alors, le plaisir, c'est devenu un problème ? Je ne pense pas que ce soit le plaisir qui soit le problème. Au contraire, on peut dire, comme beaucoup d'intellectuels le disent, qu'on est dans une société où le plaisir est devenu obligatoire. Au contraire, c'est une société de la dictature hédoniste. Donc, on ne va pas se plaindre à ce niveau-là. Presque tout est permis. Et en même temps, il y a une régression, c'est vrai, sur certains sujets. Je pense à l'interdiction de la cigarette, effectivement, la prohibition des produits stupéfiants, l'alcool au volant et autres. Les prostituels sont quasiment incandites et bientôt, ce sera le client qui sera criminalisé. Donc, il y a tout ça. Il y a un paradoxe, en fait. À la fois, on prétend vivre dans un monde post-68 art où tout est permis. Et puis, en réalité, ça régresse année après année. Si on compare à nos parents, moi, mes parents, ils ont vu leur liberté grandir. Chaque année était en plus libre que la précédente. Et nous, on a l'impression qu'elle s'amenuise. Mais ce n'est pas ça, le problème. Je crois que les problèmes de mes livres, enfin, les personnages de mes romans sont confrontés plutôt à un excès de liberté, quand même. Et c'est ça qui les angoisse. Ce qui les angoisse, c'est de ne plus avoir de structure, de ne plus avoir de limites. Donc, de ne plus avoir de plaisir. C'est pour ça que je parlais de ça, que sa revendication était présente chez vous. Peut-être qu'ils cherchent le plaisir parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le bonheur. Je ne joue pas sur les mots, mais c'est vrai qu'on avait peut-être dans les générations précédentes d'abord des utopies politiques, des utopies religieuses, des structures familiales, sociales, qui faisaient que la société semblait organisée. Et là, c'est la telle désorganisation que quand on écrit un roman, on raconte toujours un peu la même histoire d'un Bardamu ou d'un Roquentin ou d'un Meursault. Ce sont ces personnages existentialistes qui sont perdus dans un monde sans Dieu. Comme nous sommes sur France Culture, on n'éprouve pas le besoin de dire à quel roman vous faites allusion en citant leur héros. On n'a pas besoin de rappeler que Céline, Camus et Sartre ont parlé de ça bien avant nous, bien sûr. Comment expliquez-vous qu'il y ait à ce point tant de gens aujourd'hui dans le monde occidental essentiellement, mais pas seulement, vous voyagez beaucoup, vous le savez, qui prennent de la drogue ? Pourquoi il y a ce boom ? Alors, il y a beaucoup de raisons possibles. Il y a cette espèce de perte de repère, sans doute. Le fait que c'est un plaisir immédiat pour des gens qui, peut-être, n'ont pas les moyens, n'ont pas de travail, n'ont pas de perspective dans la vie. Là, ils peuvent avoir un moyen de s'oublier, d'oublier leurs difficultés. Je pense, c'est une fuite et en même temps, c'est une... Je ne veux pas dire du bien de ces choses-là, mais c'est vrai que c'est un... Vous n'en avez pas le droit, de toute façon, la loi à l'interdit. Je n'ai pas le droit de répondre à votre question. Alors, pourquoi vous me la posez ? Je ne vous ai pas demandé si c'était agréable. Je vous ai demandé pourquoi tant de gens en prennent, en particulier la cocaïne, puisqu'il en était question dans un roman français, et que le policier, dans un roman français, vous posez la question, pourquoi vous droguez-vous ? Vous répondiez, quête de plaisir fugace, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des millions de gens, aujourd'hui, qui prennent de la cocaïne. Il n'y en a jamais eu autant sur la planète qui prenaient cette drogue. Pourquoi ? C'est lié, je pense, à ce phénomène de liberté qui fait que les gens sont angoissés de ne pas savoir exactement... de ne pas savoir ce qu'ils veulent, voilà, ou de ne pas obtenir ce qu'ils désirent. Nous sommes dans une société d'insatisfaction, voilà, c'est comme ça. On fait miroiter aux gens beaucoup de choses qu'ils ne pourront pas obtenir. Et donc, c'est peut-être une des raisons. Une autre raison aussi, c'est que cette drogue-là, en tout cas, c'est une drogue qui rend efficace, qui donne en tout cas l'illusion de l'être, d'être au-dessus de soi-même, d'être plus sûr de soi. Et pour des gens timides ou des gens frustrés ou des gens qui s'ennuient, c'est une solution qui dure une demi-heure, voilà. Frédéric Begbedé, vous avez dit que vous écriviez pour être aimé, vous confirmez, vous écrivez pour être aimé ? Oui, je trouve que c'est une bonne raison d'écrire. Et pourtant, des tas de gens, y compris ceux qui vous ont lu, vous détestent. Donc, c'est un échec. Comment le supportez-vous ? Et est-ce que vous êtes sûr qu'on n'écrit pas aussi pour être détesté ? Parmi tous les écrivains que vous vénérez, et un certain nombre d'entre eux figurent dans ce premier bilan après l'apocalypse, il y en a énormément qui écrivaient pour être détesté. La littérature, c'est la guerre. On désigne ses ennemis. Oui, mais ça ne me dérange pas d'écrire des choses brutales ou violentes sur mes contemporains, et d'être provocateur. Il m'est arrivé de faire scandale, d'être licencié pour faute grave à la suite de la parution d'un livre ou d'être attaqué violemment dans la presse, des choses comme ça. Et puis, au contraire, c'est vivant. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait, en fait, c'est de ne déranger personne. Ça, ce serait un échec. Le silence ou l'indifférence, ça doit être très cafard quand on écrit. Oui. Mais quand je dis que j'écris pour être aimé, c'est plus parce que j'ai envie d'avoir des bisous de jolies filles. C'est uniquement par les filles. Ce n'est pas par vos lecteurs, pas par les foules, pas par les mères des jolies filles non plus. Non, parce que ça voudrait dire qu'on cherche à plaire à tout prix. À ce moment-là, j'ai travaillé dans la publicité. Alors là, j'étais payé pour séduire. Mais quand j'écris un roman, je n'essaie pas de séduire. J'essaie, au contraire, d'écrire un livre que j'aimerais lire et qui essaie de dire quelque chose que personne n'a dit ou dans une manière d'écrire qui soit un peu différente. Dans ce premier bilan après l'Apocalypse, si tout à coup vous aviez tout fait, toute modestie et que vous aviez eu l'envie de mettre un livre de Frédéric Becbedé, lequel auriez-vous mis ? Je le répète, c'est la liste des 100 livres que vous conseillez de conserver sur papier d'abord, parce que vous êtes contre la numérisation, et puis de les garder pour le XXIe siècle. Alors vous avez failli, c'était lequel ? J'ai failli mettre l'amour dure trois ans, parce que je ne relis pas mes livres. Enfin, je les relis avant parution quand même, mais ensuite pas trop. Et j'ai dû relire le livre parce que j'en ai fait l'adaptation pour le cinéma. Du coup, avec 15 ans d'écart, puisque c'est un vieux grimoire déjà, il m'a semblé qu'il avait une grande qualité. D'abord, c'est le plus court. Et puis, il me semble que j'avais mis des mots assez simples sur mon désarroi amoureux, existentiel, de trentenaires au bout du rouleau qui divorcent. Et c'était d'ailleurs un livre où il n'y a pas beaucoup d'intrigues, il ne se passe pas grand-chose, c'est juste un carnet de notes de divorcés. Et j'aime beaucoup, enfin, pas chez moi, mais en général dans les livres, la simplicité. Et je crois que finalement, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus limpide. C'est quand on est extrêmement clair avec des phrases qui me semblaient pas inintéressantes dans celui-là. J'aime bien parler de moi et dire du bien de moi pendant des heures. Vous avez remarqué ? « L'amour dure trois ans », le titre sonnait un peu comme un constat d'échec. Pourquoi vous voulez qu'il dure davantage ? Oui, c'est vrai. Non, c'est vous, vous voyez que vous êtes très romantique, puisque vous y voyez forcément quelque chose de pessimiste, mais pas moi. Je n'ai pas mis un point d'interrogation. Si, vous avez parlé de désarroi, de... Oui, mais c'est parce que c'est un garçon qui divorce, qui avait cru en un amour absolu, une femme parfaite, et puis qui découvre que... Mais les femmes peuvent être parfaites, comme les hommes d'ailleurs, et ne durer que trois ans. Oui, oui. Mais c'est... Non, c'est un constat qui est un constat à la fois personnel, statistique, biochimique. C'est un livre de scientifiques, en fait. Et je... Non, je... J'ai... Mais cette phrase-là, par exemple, moi, on m'en reparle tout le temps. Et en fait, c'est un simple constat clinique d'une évolution de notre société. Qui est dû au fait que nous vivons plus vieux et que nous nous rencontrons plus jeunes. Il y a beaucoup de raisons, mais oui, on pourrait dire qu'il y a des raisons familiales, sociétales. Et puis, il y a aussi des raisons liées à la consommation, peut-être aussi à la manière dont on... Dans l'évolution de la technologie aussi, Internet, Facebook, tout ça. Je ne suis pas sûr que ça contribue à la durabilité de l'amour. Ce qui serait vraiment triste, Frédéric Becbeder, c'est qu'on ne vous aime plus. Or, ça, vous ne l'avez jamais raconté. Est-ce que c'est parce que ça ne vous est jamais arrivé ? Et que vous avez passé à chaque fois trois ans avec une telle, puis trois ans avec une autre ? Ou est-ce que c'est parce que c'est... Parce que vous pensez qu'il ne faut pas raconter ce genre de choses ? Ça, ce serait vraiment trop triste. C'est déjà arrivé. C'est malheureux à dire, mais ce n'est pas toujours moi qui prends la décision. C'est déjà arrivé. Mais dans les deux cas que l'on cesse d'aimer ou que l'on cesse d'être aimé, de toute façon, il y a un moment de... Je trouve une étape de la rupture qui est une étape douloureuse, difficile, pénible, où l'on commence à se dire des vérités atroces. Et c'est peut-être une zone de chagrin dans laquelle je trouve une inspiration. Frédéric Bébidé, dans Premier bilan après l'apocalypse, vous parlez d'un certain nombre de livres que vous aimez. Vous l'aviez fait déjà en commentant la liste des 50 livres préférés des Français pour le XXe siècle. Ça s'appelait Dernier inventaire avant liquidation. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, tous ces livres ? Il y a le plaisir de la lecture, vous en parlez souvent, mais quels bénéfices en tirez-vous ? Je pense qu'ils m'ont appris à vivre, à lire et à écrire. Ils ne vous ont pas appris, par exemple, à vous séparer d'une femme convenablement ? Ils ne vous ont pas appris à vous faire des amis ? Ce n'est pas l'expérience des autres pour vous ? Vous n'avez pas hérité l'expérience de Scott Fitzgerald ? Si, quand je dis qu'ils m'ont appris à vivre, c'est peut-être la première chose qu'on trouve dans la littérature. Perrec a écrit un roman qui s'appelle La vie, mode d'emploi. Je trouve que ça définit assez bien quelle est la mission de la littérature, si tant est qu'elle en est une. Donc, oui, peut-être c'est vrai que quand, par exemple, quand vous êtes cocu, il faut penser tout de suite à la princesse de Clèves, à Madame Bovary, à Anna Karenine. À l'éternel Marie. Oui, c'est donc, on trouve aussi, par exemple, si on est déprimé, on peut lire Le Feu Follet, on peut lire L'Humeur Vagabonde. Encore insuicidé, Le Feu Follet. Et donc, chaque moment de l'existence a un mode d'emploi dans la littérature. Mais dans cette liste précisément des 100 romans que je préfère au XXe siècle, c'est aussi beaucoup parce qu'ils m'ont influencé quant à la forme ou quant à la manière de décrire une époque. Alors, de qui vous sentez-vous le plus proche ? C'est difficile à dire parce que ça a toujours l'air prétentieux quand on cite des grands noms. Mais je suis quelqu'un qui a grandi avec beaucoup de... quand même dans une famille de droite, avec une culture bourgeoise. Et donc, je dirais, les hussards, par exemple, c'était assez logique que j'y vienne assez vite et assez tôt. Donc, le goût du style, le goût de la brièveté, d'un certain laconisme mélancolique dans l'écriture. Donc, voilà, Blondin, Nymier, Jacques Laurent, Déon, peut-être Modiano, peut-être Mazneff, Bernard Franck. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup chez moi l'influence de la littérature américaine. Le goût du roman qui est ancré dans la réalité et qui parle de notre temps. Alors, vous pouvez... Tchèque McKinney, McKinney, Bret Easton Ellis, Tom Wolfe... Alors, vous êtes terrible parce que vous ne citez pas l'écrivain dont je pensais qu'immédiatement il viendrait à vos lèvres. Pour moi, l'écrivain du XXe siècle dont vous êtes le plus proche, c'était François Sagan. Oui, mais quand je cite les hussards, c'est vrai que là, je viens de l'oublier, mais effectivement... Il y a cette légèreté chez François Sagan, ce goût de la vie. Et en même temps, ce goût des phrases simples, on l'a même reproché parfois. Cette peur de l'ennui, surtout cette peur de l'ennui que nous avons en commun. Vous l'avez rencontré, François Sagan ? Oui, j'ai rencontré à plusieurs reprises et j'avais été frappé par ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues, qui était comme une enfant. Et qui était toute sa vie, s'est entouré de gens parfois complètement abrutis, ou parfois vraiment presque nauséabonds. Mais c'était tous... Et parfois géniaux quand même. Voilà, et c'était les gens qui avaient... Il y en avait pas mal aussi. Oui, oui, mais elle aimait les gens marrants. Les gens qui la faisaient rire et qui fuyaient l'ennui. Je pense que c'était sa phobie principale. Vous n'aimeriez pas être la François Sagan de notre époque ? Vous en avez les tirages et ils sont... C'est déjà pas mal. Alors si jamais c'était le cas, je serais extrêmement honoré. Mais je ferais attention à payer mes impôts. Pour ne pas me retrouver sur le carreau à la fin de ma vie. Oui, mais vous savez, dans la liste, il y a non seulement François. Bien sûr, mais il y a aussi Colette. Je pense que Sagan elle-même dénigrait son oeuvre en disant qu'elle était un écrivain mineur comparé à Proust. Mais il ne faut pas la comparer à Proust, il faut la comparer à Colette. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une vraie filiation dans le goût des petits détails, l'amour de l'amour et des fruits et des fleurs. Beaucoup de choses très simples. L'amour dure trois ans, vous le disiez, vous l'avez relu pour faire une adaptation cinématographique. Vous venez de réaliser le film avec Gaspard Proust dans votre rôle, en tout cas le rôle du personnage principal et Louise Bourgoin. Pourquoi vous avez eu envie de faire un film ? Une autre raison que vous détestez pour ceux qui ne l'aimeront pas ou pour vous faire aimer de ceux qui l'aimeront ? Non, je crois que là, c'était encore mieux que ça. C'était une chance inespérée de pouvoir corriger un vieux bouquin. Deux producteurs, sans doute dérangés mentalement, m'ont proposé de reprendre ce livre. Et donc, j'en ai profité pour essayer de dire ce qui avait changé. C'est un autre métier, c'est une autre façon de faire vivre des personnages. Vous auriez pu reculer ? Oui, j'ai reculé longtemps, à vrai dire, déjà à l'époque de 99 francs, à une époque qu'on m'avait proposé aussi. Je trouve que Yann Gounen a fait un film très inventif et très créatif. Vraiment, j'aurais été incapable de faire ce qu'il a fait. Là, je me suis dit, c'est un type qui se fait larguer, qui tombe amoureux, c'est plus simple. Il y a peut-être moyen d'écrire des choses que l'on pourrait filmer sans avoir fait d'école de cinéma. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une tentation toujours de se colleter à l'art central de son époque. Vous pensez que c'est le cinéma encore aujourd'hui ? Oui, le cinéma prend une place importante dans la société. Et un jour, quand on vous le propose, c'est en dehors de l'aspect glamour, paillettes, qui m'excite beaucoup, et l'idée de coucher avec des comédiennes et tout ça. Mais c'est aussi essayer de s'essayer à ce genre, à cet art un petit peu qui prend une place principale aujourd'hui. Par ailleurs, je travaille à de la télévision depuis... Très que toujours. Une quinzaine ou une vingtaine d'années. J'ai fait dix années de publicité, donc les caméras et les plateaux ne m'effraient pas. J'ai plutôt côtoyé souvent. Parlons de la télévision, justement, Frédéric Becbedé. En faisant de la télévision, alors que vous n'étiez pas encore si connu que ça en tant qu'écrivain, je pense à l'époque où vous étiez chroniqueur dans Rive droite, Rive gauche, émission animée par Thierry Ardisson sur Paris des Premières, vous avez pris le risque de devenir célèbre. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? La célébrité, Dieu sait, c'est une aventure moderne aujourd'hui. Elle peut changer, bouleverser votre vie. Oui, quand on est résumé à quelques traits de caractère caricaturés, ça peut être une souffrance. Oui, ça peut être un handicap. Par moments, c'est agaçant de se dire sans cesse qu'on est obligé d'expliquer que l'on n'est pas complètement le portrait qui est fait de vous. Mais en même temps, je crois que la meilleure solution, c'est de s'en foutre, vraiment. Et que la célébrité n'a que des avantages, à vrai dire. Cet inconvénient-là, c'est que parfois, on se sent un peu limité. Mais sinon, c'est plutôt agréable et amusant. Et les gens ne me crachent pas dessus dans la rue. Ils sont généralement sympas. Dans Nouvelles sous Ecstasie, un de vos livres, vous décriviez les gens célèbres comme l'aristocratie d'aujourd'hui. Vous racontiez la révolution qui allait les renverser. Je me souviens qu'Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy étaient décapités devant le Café de Flore. En quoi vous vous sentez privilégié, puisque vous êtes célèbre ? Et là, je ne parle pas d'argent, puisque la célébrité et l'argent sont deux choses séparées. On peut être célèbre sans être riche. Non, ce que je ressens, c'est qu'il y a une révolution à faire et qui n'a pas encore eu lieu. Il me semble qu'il y a quand même des... Vous avez l'air de la souhaiter, vous en seriez victime. Je vous rappelle que vous-même, vous êtes un des privilégiés de la célébrité. Oui, mais moi, vous savez, je vis les choses pour pouvoir les décrire. J'ai travaillé dans la publicité. Après, j'ai fait un livre sur la publicité. La célébrité, j'en ai beaucoup parlé dans L'égoïste romantique. Je trouve que c'est une chose absurde. C'est une chose qui vous fait vivre des moments absurdes comme par exemple, j'étais au restaurant et je vois arriver Daniel Auteuil qui me dit bonjour alors que je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais simplement parce qu'entre gens connus, on doit se dire bonjour comme une sorte de franc-maçonnerie ou je ne sais pas quoi. Oui, d'aristocratie un peu. Et c'est très rigolo. C'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas ? Donc j'avais fait cette nouvelle qui s'appelle, je ne sais plus quoi d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais qui est dans Nouvelles sous Ecstésie en tout cas. Où je décris des émeutes qui ont lieu à Saint-Germain-des-Prés où tout le monde se retrouve attaqué, assassiné. Mais c'est arrivé cet été à Londres. Et finalement, je suis sûr que je suis prophétique là-dessus. À Londres, vous avez l'impression qu'ils se sont attaqués aux célébrités ? Non, mais c'est logique qu'un jour ou l'autre, les gens qui sont défavorisés attaquent les quartiers favorisés. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ça n'arrive pas plus souvent. Alors évidemment, à titre personnel, j'espère que ça arrivera le plus tard possible. Mais je crois que la logique, c'est que ça arrive assez vite. Vous appartenez à la classe des possédants. Est-ce que vous croyez à la lutte des classes ? Je dis que vous appartenez à la classe des possédants. Vous le racontez dans un roman français, très bien. Et puis aujourd'hui, dans le système littéraire, on peut dire que vous êtes un anti, un notable. Un notable d'élargent de l'être. Éditeur, critique. Plus éditeur. Plus éditeur, mais vous l'avez été. Jury de plusieurs prix littéraires. Écrivain à succès. Vous faites partie de l'establishment. Et à ce titre, beaucoup peuvent vous considérer comme un nuisible. Voué à l'échafaud, c'est arrivé à d'autres. Donc, est-ce que vous croyez à la lutte des classes ? C'est là que je parle à Frédéric Beck-Bédé, qui en son temps, lors d'une campagne présidentielle, avait fait la campagne de Robert Hu. Je suis convaincu que la lutte des classes existe, qu'il y a des possédants, des nantis, et qu'il y a des pauvres qui souffrent. Et que ce combat-là, il a encore lieu tous les jours, bien sûr, je le crois. Et y compris dans le système éditorial, dans le système littéraire ? De mon point de vue à moi, en tant que, si vous voulez, juré, critique littéraire, j'ai l'impression d'essayer de découvrir des talents et de mettre ce tout petit pouvoir au service de nouveaux écrivains, de nouvelles personnalités qui émergent. Donc, au contraire, c'est de l'agitation au service de gens pour créer un semblant de justice dans ce monde. C'est vrai. Donc, vous êtes bien placé, vous avez fait partie à un moment du prix de flore. On a toujours essayé d'aller vers des auteurs méconnus. Oui, mais à un moment, on fait des choix. On en choisit un plutôt qu'un autre. Parfois, il arrive de choisir tel éditeur plutôt que tel autre, et pas tel écrivain. Non, ce n'est pas sur les maisons d'édition, pas au prix de flore. Non, non, mais je ne parlais pas du prix de flore particulièrement. Vous savez bien que dès l'instant où on appartient à l'establishment, qu'on a le pouvoir, on peut être corrompu. Est-ce que vous avez échappé à la corruption ? Le fait, justement, d'être issu d'un milieu favorisé et d'avoir un travail et de gagner sa vie correctement avec son œuvre, ça vous met un peu à l'abri des tentatives de corruption. Ça, c'est pas mal. On devrait d'ailleurs n'embaucher dans les jurys que des gens qui, finalement, n'ont pas besoin d'être entretenus par les maisons d'édition. Mais on peut être corrompu par autre chose que par l'argent. On peut être corrompu par la morale ambiante, par la mode, par les gens au pouvoir, par ses amis, par sa famille, par ses collègues. Mon Dieu, quelle horreur. Je suis cerné. Je ne sais pas, je suis peut-être naïf, mais je n'ai pas l'impression de l'être. J'ai l'impression de faire les choses avec le maximum de simplicité, de sincérité. Je n'ose même pas employer le terme d'honnêteté. En tant que critique, vous attendez quoi d'un écrivain ? Vous l'avez dit et vous l'avez écrit dans le premier bilan après l'apocalypse. Vous avez des critères un peu particuliers. Au moins vous, vous avez l'honnêteté de le reconnaître. La tronche, dites-vous, de l'écrivain, c'est un critère, effectivement. Mais plus généralement, qu'attendez-vous d'un écrivain ? Qu'attendez-vous d'un livre ? De l'émotion. Une émotion à la fois formelle, et ça peut être une émotion politique, une colère, une révolte, ou bien simplement de la tristesse, ou beaucoup d'humour. J'aime les romans qui bousculent, qui dérangent, qui sont satiriques, corrosifs, ou bien des romans qui vont vous tendre un miroir, un miroir sensible. Et donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Là, je suis d'ailleurs très épaté par la rentrée de cette année. Je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux écrivains absolument époustouflants, et c'est même énervant. J'ai même envie de briser leur carrière par mon enfant. Et vous pouvez en avoir la tentation, et en avez-vous le pouvoir ? Vous avez le pouvoir de ne pas l'accélérer. J'essaierai de me retenir. Alors en tant qu'écrivain, qu'attendez-vous de la critique ? J'ai sous les yeux une critique faite contre votre roman Au secours, pardon, quand il est paru en Russie. C'était le critique d'Ogoniok, l'hebdomadaire russe, qui se moquait de votre livre en disant que c'était tous les clichés de la... sur la Russie, mais enfin, il disait la même chose d'à peu près tous les cinéastes occidentaux, tous les écrivains occidentaux qui avaient écrit sur la Russie. Votre goût des samovars, lui des plaisants. En tout cas, l'article est très drôle quand on dit comme ça. Oui, mais dans mon livre, mon livre, c'est l'histoire d'un Français qui vit à Moscou. Et évidemment, il a la vision d'un Français, il n'a pas la vision d'un habitant. Au-delà, je ne me demandais pas de défendre votre livre. Non, je ne veux pas défendre mon livre, mais... Et plus, est-ce que ça vous fait rire ? Qu'est-ce que vous attendez de la critique ? Est-ce que ce type de critique vous semble utile ? Oui, quand c'est... Alors d'abord, moi, j'en fais. Je fais des critiques négatives, assez... Assez cruelles, parfois. Assez franches. Donc, si je suis capable d'écrire ça sur les autres, je dois être capable de supporter qu'on me le fasse. Ce qui m'a toujours surpris chez beaucoup de critiques très méchants, c'est dès qu'on leur envoie une petite critique à la figure, ils sont traumatisés. Ça m'a toujours paru très étrange. Non, bien sûr que je l'accepte. Je suis curieux de savoir ce que les gens pensent. Ça peut m'aider à travailler. Dans le cas de... Au secours pardon, comment dire... Reprocher à quelqu'un d'avoir des clichés, c'est méconnaître l'importance des clichés. Je crois que les clichés sont vrais. Et qu'effectivement, la vision que peut avoir un Français de la Russie ne sera pas la même qu'un Russe chez lui. Et que nous avons, quand on dit par exemple que les Russes sont tous des alcooliques qui boivent de la vodka, que les filles sont jolies, qu'il y a des samovars partout, c'est un peu vrai quand même. Et de même qu'un Russe qui viendrait à Paris dirait c'est fou comme les gens râlent, comme les taxis sont cons, ou comme, je ne sais pas, comme les Français se plaignent toute la journée. Et ils auraient raison. Vous continuez de faire de la télévision, Frédéric Bébéné, ça n'est pas pour l'argent, vous en gagnez suffisamment. C'est pourquoi ? Pourquoi vous allez toutes les semaines animer Le Cercle ? Le Cercle, sur Canal Plus Cinéma. Une émission sur Canal Plus Cinéma. Écoutez, parce que j'ai la chance que cette émission-là ne me demande pas un travail colossal puisqu'il s'agit d'aller voir des films. Donc ça, je serais allé de toute manière. Oui, mais c'est très agréable d'aller voir des films, surtout dans des projections confortables, sans payer l'entrée. Ce n'est pas pour ça que vous faites de la télévision. Elle veut bien vous apporter quelque chose. Une fois par semaine, je vais, pendant une heure, discuter avec les meilleurs critiques cinéphiles de ce pays. Et ils vont me dire ça j'ai aimé, ça je n'ai pas aimé, et pourquoi ? Et ce sera un peu argumenté. C'est une conversation, que vous n'arrivez pas à voir dans les boîtes de nuit, par exemple ? Eh bien, justement, je ne crois pas, malheureusement, je crois que dans les boîtes de nuit, la qualité de la conversation baisse parce que le volume de la musique augmente. Et pour moi, c'est un luxe, c'est vraiment un luxe de pouvoir m'asseoir avec ces gens très brillants et les écouter, discuter avec eux et ne pas être d'accord. Si jamais on me demandait d'animer un jeu télé, sans doute j'arrêterais. Vous avez connu ce qu'un animateur de télévision on peut connaître de pire. C'est une émission dont on a beaucoup parlé et qui ne marche pas. Qui marche même de moins en moins. C'était l'hyper chaud sur Canal+. On s'est remplacé nulle part ailleurs. Ça n'a duré que trois mois et ces trois mois ont été horribles. Vous disiez tout à l'heure on ne me crache pas dans la rue. Je crois qu'à l'époque, on vous a craché dessus dans la rue. C'est comme si vous aviez été mis en examen. C'est quelque chose que seuls les animateurs de télévision qui ont fait une émission dont on avait parlé et qui ne marchait pas connaissent. Vous n'avez jamais eu envie d'en faire un livre ? Si, mais je ne vois pas... En fait, je crois que ça n'est pas intéressant, malheureusement. Je crois qu'il n'y a que moi que ça intéresse cette forme de violence. La télévision intéresse tout le monde. Dans tous les journaux, on parle de télévision. Or, il n'y a pas encore eu de roman digne de ce nom écrit sur la télévision et surtout pas par quelqu'un qui l'avait vécu. Mais c'est vrai que je... En fait, je tourne autour de ce livre-là depuis un certain nombre d'années sans parvenir à m'y mettre. Parlons-en, ça va peut-être vous décoincer. Mais quels souvenirs gardez-vous de cette période ? Alors, c'est une expérience très, très étrange. D'abord, parce que je crois que c'était une erreur de casting. Et donc, c'est amusant de se dire que des gens se sont trompés sur mon compte parce que je venais de faire un livre qui avait marché, 99 francs, que j'avais une émission littéraire sur Paris 1ère. Et tout d'un coup, d'être venu me chercher pour succéder à Philippe Gildas, c'était une absurdité. C'était une... Mais vous l'avez payée chère, cette erreur de casting, puisque pendant le temps, moi, je disais, c'est comme si vous aviez été mis en examen. Vous entriez dans un restaurant, normalement, les gens vous sourient. Là, tout à coup, ils verricanaient. C'est ça, un animateur de télé dont l'émission ne marche pas. Oui, c'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme si presque vous aviez tué quelqu'un ou vous étiez un criminel d'être là. Et je crois que ça s'explique parce que c'est là qu'est le pouvoir aujourd'hui. Et donc, pour les gens, il y a deux catégories de citoyens qu'on a vraiment le droit de critiquer et de détester. Ce sont les ministres, le président de la République, d'un côté, les hommes politiques et puis les animateurs télé de grandes émissions. Pas s'ils animent le cercle, là, on les aime, mais s'ils animent des émissions importantes, des endroits de pouvoir, ils sont extrêmement exposés. C'est quelque chose que j'ai découvert à cette occasion-là. À l'inverse, vous avez animé une émission digne, à mon avis, de rester dans l'histoire de la télévision. Vous y faisiez allusion, c'était Des livres et moi, une émission littéraire sur Paris 1ère, mais celle spécifiquement qui, à mes yeux, devrait rester dans l'histoire, c'est celle que vous avez présentée entièrement nue avec tout le public et les invités entièrement nus. Et c'est là où je me suis dit, en vous regardant, je me suis dit que votre force, c'est que vous ne vous êtes jamais prise au sérieux. Quelqu'un qui se prend au sérieux n'aurait jamais osé faire ça. Oui. Et c'est bizarre d'ailleurs qu'on me parle toujours de cette émission-là parce qu'il y en a eu d'autres qui étaient, à mon avis, toutes aussi flamboyantes où on avait des vêtements, mais où on a, par exemple, pour une émission sur Umberto Eco et Antonio Tabuki où on faisait pas mal une bonne partie de l'émission en italien ou bien une émission où on a reçu Dominique Noguez pour un livre qui s'appelle Comment rater sa vie en 11 leçons et l'émission était volontairement ratée. Rien ne marchait, les lancements ne marchaient pas, le prompteur était éteint, etc. C'était une manière de, comment dire, d'accorder la forme de l'émission au thème des invités. Et là, en l'occurrence, pourquoi étiez-vous nu ce jour-là ? Parce que c'était sur la subversion et on s'était dit ce foutre à poil, c'est subversif, c'est choquant. Il y avait Guillaume Dustan et il y avait Noël Godin, l'entarteur. Et donc, voilà, c'était... À chaque fois, on essayait de se demander comment faire en sorte que la forme de l'émission corresponde aux invités. Ce qui est une question que personne ne se pose et peut-être à juste titre. Et vous ne vous êtes certainement pas posé la question vous-même de savoir si c'était bon ou pas bon pour vous de vous présenter cette émission tout nu. C'est là où je dis que vous ne vous prenez pas au sérieux. Non, pourquoi on devrait se prendre au sérieux ? Ce n'est que de la télévision. Ce n'est pas très, très... Ce n'est pas très, très important. D'autres diraient que ça n'est que de la littérature, ce sont des livres, quelle importance. Ça n'est que du cinéma. Il n'y a pas mort d'homme. Mais j'ai tendance à faire les choses sérieusement sans me prendre moi au sérieux. Mais ça ne veut pas dire que je ne fasse pas les choses sérieusement. Avant le succès de 99 francs, vous vous étiez défini comme un poids semi-welter de la littérature. Alors maintenant que vous vendez beaucoup, y compris à l'étranger, que vous avez eu le prix interallié, le prix Renaudot, comme Céline, est-ce que vous avez révisé votre jugement ? Est-ce que vous vous dites que finalement, quand vous seriez peut-être en passe de devenir un poids lourd ? C'est une question piège, je le sens. Après la question sur vous ne vous êtes jamais pris au sérieux, effectivement. Mi-lourd, ça existe ? Mi-lourd ? Oui, bien sûr, mi-lourd existe. Mi-lourd, mi-lourd. C'est pas mal mi-lourd. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour un écrivain d'être mi-lourd. Ce mi-welter, on voit bien. Mi-lourd, mi-léger. Ce n'est pas poids plume, ce mi-welter, mais ça veut dire que vous disiez « Je ne suis pas dans les 100 livres du siècle. » Je continue de le penser. Je continue de le penser, très honnêtement, sans fausse modestie. Je suis assez consterné par le chemin qui me reste à faire pour être au niveau notamment de certains des romanciers, y compris de cette rentrée, et des romanciers français. Je ne sais pas si c'est un manque d'ambition, mais peut-être que je m'accorde plus... Comment dire ? J'aime la petite musique. J'aime la petite musique. Je préfère Sagan à Duras. Je préfère... Vous voyez, des écrivains, finalement, qui faisaient des livres assez courts. Et il y a de la place aussi pour ces écrivains-là. Mais on peut être un poids lourd en écrivant des romans courts. Vous ne pensez pas ? C'est ce que j'appelle Gatsby le magnifique. Oui, c'est ce que j'appelle mi-lourd. Ah, donc maintenant, c'est mi-lourd, mi-léger. Vous allez avoir 46 ans, je crois, le 21 septembre. Vous avez toujours cette image d'écrivains jeunes, la jeunesse, le prix de flore que vous avez créé, que vous présidez, récompense de jeunes écrivains. Votre jeunesse, pourtant, s'enfuit. Combien vous reste-tu de bons étés ? Très peu. Je pense qu'il y a... ce qui est amusant, c'est qu'on dit 40 is the new 30. C'est ça. Donc j'ai un espoir que... Ce sont les vieux qui disent ça, pas les jeunes. J'espère que jusqu'à 50 ans, on peut encore se faire passer pour jeunes. Après, ça deviendra encore plus ridicule. Mais j'ai trouvé une parade à ça, c'est de fréquenter des femmes beaucoup plus jeunes. Voilà. Ça vous maintient dans un certain... Ça vous... Ça évite de vieillir. Sur le plan de la conversation, peut-être, mais pour la vie elle-même. Non, non, c'est comme les vampires, on se nourrit en suçant le sang de jeunes vierges. Mais est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous change de vieillir ? J'ai l'impression, en tout cas, là, ce livre, Premier bilan après l'apocalypse, c'est un livre que je n'aurais pas pu écrire il y a 20 ans. C'est un livre... Mais il y a des écrivains dont vous avez parlé, y compris il y a 20 ans, dans différents journaux. Mais c'est... Mais je suppose que c'est pour vous répondre oui, oui, j'ai changé parce que j'ai l'impression que c'est moins... c'est moins fougueux, moins démonstratif, peut-être moins complaisant, moins... moins... moins séduisant, moins funky que quand... que quand j'avais 20 ans de moins. Je crois que c'est normal. J'ai un petit peu de bouteille maintenant. J'essaie de ne pas faire de jeux de mots, par exemple. Je faisais beaucoup de jeux de mots dans mes premiers romans. Maintenant, je... Voilà, je fais plus... J'essaie de jouer avec des idées plutôt qu'avec des mots. Et alors cette génération qui arrive, que vous fréquentez donc le soir, dites-vous, en tout cas les femmes qui la représentent, quand la trouvez-vous ? Ils ont 20 ans aujourd'hui, ils sont si différents de vous ? De ce que vous étiez ? Pas tellement, non. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus... Je ne vais pas dire... Je ne vais pas dire... Je crois qu'il y a eu une grande différence de culture quand même. Mais quand même, je vois une différence de culture, ce sont des gens extrêmement rapides, intelligents et vifs sur ce qui se passe au présent, mais peut-être un peu moins curieux du passé que nous l'étions. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour dire, regardez, il y a quand même eu des choses avant vous. Et cessez de vivre dans cette immédiateté éphémère de Facebook et de YouTube. C'est vrai qu'on a l'impression que d'avoir accès à l'ensemble de l'histoire et de la culture mondiale... Grâce à Internet, vous voulez dire ? Cette mémoire collective... C'est comme si ça les dispensait d'y aller vraiment. Parce qu'ils savent que c'est accessible. Et donc, j'ai le sentiment qu'on avait des conversations... Et ça y est, je parle vraiment comme un ancien combattant, mais on refaisait le monde dans les cafés quand j'avais 18 ans. Peut-être qu'eux font le monde, ils n'ont pas besoin de le refaire. Le refaire. Et alors, la plus jeune génération encore, vous avez une fille qui a un peu plus de 10 ans maintenant. 12 ans, oui. Vous fréquentez cette génération-là aussi ? Elle vous intéresse ? Bien sûr, évidemment. Elle a plein de copines et tout. Ils ont fait une boum chez moi pour son anniversaire. Donc, j'ai... Vous passiez les disques comme dans un roman français quand vous aviez 10 ans vous-même ? Non, pas du tout parce que je n'ai pas été accepté comme disjoqué par ma fille. Elle s'est chargée elle-même de la programmation. Mais non, là, pour le coup, je crois que j'étais un petit peu extérieur. En fait, en tant que père, j'étais totalement viré. Tout ce que j'avais à faire, c'était rester à l'étage du dessous. Et vous vous y trouviez bien ? Pour une fois, vous n'avez pas pu rentrer quelque part. Ça ne vous pose pas de problème ? C'était très douloureux. Très, très douloureux. Il y a un des amis de ma fille âgée de 11 ans qui m'a demandé où était l'alcool. Là, je me suis fâché quand même. Vraiment ? Oui, je crois que c'est un phénomène intéressant. C'est les parents libertaires pour eux-mêmes qui se retrouvent conservateurs avec leurs enfants. Ça, c'est une situation de paradoxe qui, à mon avis, va se prolonger dans les années à venir. Mais vous êtes sincère, quand vous dites ça, vous vous sentez véritablement l'âme non pas d'un censeur mais en tout cas de quelqu'un qui est capable d'interdire des tas de choses à son enfant alors qu'il l'a fait lui-même, parfois au même âge ? Oui. Je vous réponds oui à cette question. Je pense qu'il n'y a pas plus sévère que quelqu'un qui connaît la liberté. Donc, cela dit, ça ne m'empêche pas d'être quand même beaucoup trop cool et pas du tout assez autoritaire avec ma fille. Ça, c'est sûr. Vous savez quel sera le sujet de votre prochain roman Frédéric Begbeder ? Eh bien, justement, je m'interroge sur ces années-là, les années qui ont suivi mon adolescence et qui ont précédé mon mariage, c'est-à-dire la fin des années 80. Je me dis, il y avait, voilà, j'avais 20 ans et le téléphone portable n'existait pas. C'est un bon début. Voilà. Merci Frédéric Begbeder d'avoir été mon invité pour ce Tête à Tête. Premier bilan après l'Apocalypse, c'est publié chez Grasset. C'était le Tête à Tête réalisé par Isabelle Yuel et préparé par Claire Ponsignon. A la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Tout de suite, vous retrouvez Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.